Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette 26e partie Aujourd'hui nous allons voir ce que c'est qu'une div et notamment un ID Ce que je vais faire ici, je vais créer une liste Et je vais faire ma liste ici Ma liste va contenir deux items, notamment des noms Je vais dire des noms de mecs Je vais dire ici Jean Et je vais dire ici Paul Et ma deuxième liste, elle va contenir des noms de meufs Et je vais faire mon URL ici Et je vais dire ici Donc je ferme mon LI Et je vais dire ici, par exemple Marie Et je vais dire ici Juniper Donc j'ai actualise ici Et j'ai donc ma liste qui apparaît Donc la section Mec et la section Meuf Donc si j'ai envie de styliser chacune des sections Donc apport Donc ce qu'on va faire ici, on ne peut pas taper ici UL Parce que ça va styliser toutes mes listes Donc ce qu'on va faire ici, on va rajouter une div à chacune des listes Et je ferme ma div ici Je ferme Donc j'ouvre ici une deuxième div Et je la ferme ici Div Et div Donc même comme ça, on n'a pas assez d'informations pour styliser mes listes à part Donc dans chaque div, je vais leur attribuer un ID Donc par exemple ici, ID, je vais dire Mec Ok ? Un ID spécifique à cette liste Et un ID ici spécifique à mon autre liste Je vais dire ici Meuf Ok ? Et donc pour rappeler ma première liste Donc c'est-à-dire mon première ID Vous faites ici N dièse Ok ? Et vous tapez le nom de l'ID de votre livre Ici c'est Mec Ok ? Et je vais dire ici par exemple le border 1px Solid Black Et je vais dire ici width 150px Ok ? Et pour, idem pour les meufs, je vais dire ici meuf Ok ? Et je vais dire ici border 1px dotted red Et je vais dire width 150px Ok ? Donc ici j'actualise, check s'il n'y a pas d'erreur Donc ici c'est 1px pas 1xp Ok ? Px Donc j'actualise ici Et on voit très bien donc que Donc la section qui concerne les noms masculins Et entouré, pardon, d'une bordure noire Et ici on voit très bien d'une bordure rouge Donc on peut manipuler ces deux blocs quand on veut Donc ici par exemple j'ai envie de rajouter un espace Qui sépare les deux Donc vous faites ici par exemple je vais dire ici Donc margin Margin top Ok ? Je vais dire ici dpx Ok ? Donc j'actualise ici Et on voit très bien donc le 10px qui s'affiche Donc on peut donc les déplacer comme on veut On peut mettre ceci à droite Donc ceci à gauche Ok ? Donc vous avez compris ce principe Donc vous avez compris le principe des div Donc si vous avez des questions on vous rencontre d'un problème Donc envoyez moi un mail Je vous remercie et on se voit donc dans la 27ème partie Merci